C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et Rébecca Beaufour, la chef du restaurant Le Dente, c'est à partir dans le 10e arrondissement et bravo chère Rébecca parce qu'on ne pouvait pas imaginer meilleur menu raccord avec le programme de France 5 ce soir, le documentaire alimentaire du mardi qui est consacré aux tripes avec ce titre génial Very good trip parce que les tripes, en fait, c'est souvent les parties, les mal aimées de la viande C'est ça, ça fait partie des abats et c'est pas trop apprécié par les gens et pourtant c'est délicieux Et ce soir, on cuisine des riz de veau qui sont donc les abats qui nous viennent du veau Je ne dirai pas exactement ce que c'est parce que c'est pas... Si, c'est quoi ? C'est les ganglions ? Oui, ça vient de la gorge en fait, on peut trouver ça sur la gorge, ça sur les cœurs Et c'est uniquement chez le veau et ça disparaît quand le veau devient vache Ah, et on les accompagne d'asperges parce que c'est la saison Ça commence les asperges fin mars début avril, on va faire des asperges à l'anglaise Un petit peu rôti avec un jus de veau, des oignons nouveaux et des graines de moutarde Merci chère Rebecca, à tout à l'heure pour le dîner, c'est à vous Au Québec, il a un timbre à son effigie, une rue à son nom Et une place au panthéon des auteurs et compositeurs canadiens Au même titre que Léonard Cohen ou Félix Leclerc Un phénomène, évidemment aussi en France Où il a été le premier artiste québécois à devenir une rockstar dès 1968 Ce soir, une heure, en compagnie de mon chum Robert Robert ! Robert Charlebois ! Vous avez mes spectacles ? Ah, excellent, excellent Charlebois, j'aime Un gars surtout très formidable Ah, c'est merveilleux Charlebois, nous en avions besoin Et vous savez, on va vous le voler J'ai reparti sur Québécaire, Transford, Northern, Eastern, Western Pis pan-Américain Toi, toi, mon heureuse Toi, non, ça n'est pas d'eau, non, ça n'est pas d'eau Je rêve à ton dos, non, ma tourne à dos J'ai des idoles, évidemment, comme Beethoven pis Mozart Mais dans la musique moderne, je vois rien qui m'arrive à achever Je voudrais monter un tabarnak de spectacle Pour célébrer ses 60 ans de carrière Robert Charlebois s'offre le show de sa vie Sur la scène du Grand Rex les premiers et deux avril prochains Le journal Le Monde l'affirme Il y aura un avant et un après ce Charlebois-scope Robert, c'est quand même Charlebois Aimé à dire Alain Souchon Et peut-être que tout est dit, Robert Charlebois Et ce soir, notre invité Bonsoir 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 Ravi de vous accueillir, cher Robert C'est une bonne humeur ce que je viens de voir là Mais c'est vous-même, non ? On a des belles conneries là On est ravis de vous accueillir Vous assumez tous Bah oui On va en prendre plein les yeux A l'occasion de ce Charlebois-scope Rien que le titre est génial 60 ans de carrière diffusée dans un écran grand Comme deux maisons C'est ce que vous en avez J'ai vu vos musiciens Parce que j'en ai 10 des musiciens Il y en a plein les coulisses ici Des musiciens ? Il y en a plein derrière Il y a des musiciens Il y a des musiciens J'en ai 10 musiciens Et 10 musiciens aussi Et vous êtes une Vous avez vu derrière Vous en avez au moins 20 Ah ben on en a beaucoup des musiciens Ça s'affole Puis tout le monde fait exactement Ce qu'il faut faire au bon moment Exactement Partir le film Arrêter le film Changer les couleurs C'est formidable Il y a des musiciens Il y a les musiciens Puis il y a parmi une bête de scène Vous Qui a deux idoles Mozart et Beethoven Mais aucun ne lui arrive à la cheville Beethoven et Chopin Mozart a la petite dose J'aime le victime Mais non C'est éblouissant Il m'arrive à la cheville Évidemment C'est des blagues Évidemment Et Frank Zappa J'y arrive pas à la cheville Non plus Votre secret c'est de l'autodérision Bien sûr C'est ça votre secret Robert Il en faut Il en faut beaucoup C'est ça qui me tient en vie Moi mon sens de l'humour Si perdre mon sens de l'humour Ce serait comme perdre mon dernier souffle Et il faut être conscient Qu'il y a des milliards de galaxies Qui tournent Dans nos plurivers En ce moment De l'autodérision Et une folle énergie 1h30 sans entraque 100 minutes 1h30 100 minutes Oui 100 minutes Pas une de plus 1h40 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 Oui mais ça c'est Incompruntable Où vous jouez de la guitare Avec les dents Oui De quoi faire dire Que vous êtes le Johnny Hallyday Québécois Est-ce que la comparaison vous plaît Le Hendrick serait préféré Mais Johnny jouait pas de la guitare Avec ses dents Non Non J'ai un respect immense Pour Hallyday Mais c'est vrai Qu'Hallyday faisait des shows Visuels exceptionnels Mais quand il venait au Québec Il venait toujours Devant un rideau noir Avec 3 ou 4 musiciens Oui Il était sobre Ben oui Il pouvait pas Parce qu'il y a des choses Intransportables Comme moi Vous vous avez tout transporté Moi j'ai tout amené Pour mes amis Qui voient ça une fois Avant de mourir Vous vous épivardez Comme jamais Épivardez Une expression Typiquement québécoise Dont vous expliquez La signification A l'occasion de votre première apparition A la télévision française En m'épivardant Mais en m'épivardant Qu'est-ce que c'est ça ? En m'épivardant Une boule de poule Une boule de poule C'est une boule de billard Billard avec des poches Billard américain Ça vous amuse De nous apprendre le français ? Oui Ça a une chanson Qui s'appelle Tout est quartier Et quartier C'est écartelé Mais ça vient Du 17e siècle Le mot quart Les filles Qui font le grand écart Par exemple Les danseuses Elles sont souvent Tout est quartier Oui Ça peut arriver Quel est le mot Que vous préférez ? Le mot québécois Qu'on n'utilise plus en France Épivardez C'est vraiment bien Le mot québécois Qu'on n'utilise plus en France Virez de bord En auto Vire de bord À lumière Tu vires de bord Ah oui Pour tourner à droite Embarque dans mon auto Mais tu sais Embarque Ça vient de la marine à voile Embarque dans mon char Puis tu vires de bord À lumière Virez de bord J'aime bien Au lieu de tourner C'est des termes de marine On a gardé ça Et ça je trouve ça Très coloré Très beau On va s'épivarder avec vous Puis vous allez chanter aussi Pour nous On va virer de bord On va virer de bord ensemble On va faire un Comment ça s'appelle ? Un bœuf ? Non Un kiff de ouf Un kiff de ouf Ça c'est pas du tout québécois Une tuerie de maras Non 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 Ah une tuerie de maras Ça va être une tuerie de maras Une tuerie de maras Un kiff de ouf Je vous promets ça Avec Robert Charlebois Mais là tout de suite C'est les infos express C'est à vous Une image amusante Et en musique Ça va vous plaire Vous connaissez peut-être Ce tube rap de 2001 Style Dr Dre Morceau sur lequel Figure le rappeur Snoop Dogg A plusieurs reprises Snoop Dogg Qui était attendu En Ecosse En fin de semaine dernière Et écoutez Dans la plus pure tradition Des Highlands Écoutez comment Le rappeur californien A été accueilli On parlera de rap écossais Alors Robert Charlebois Vous n'êtes pas en reste On a fouillé sur le net Dans le genre Je joue une musique Mais je change radicalement Le style Vous connaissez peut-être Ou peut-être pas Mike Lajoie Il aime Robert Charlebois Mais il aime aussi Le heavy metal Bon c'est comme avec la cornomuse Évidemment La cornomuse Ça fait mal ça Il y a un magasin écossais À Montréal Qui sert de ça Pour vider le magasin Pour être sûr Que tout le monde Est sorti à 6h Il commence à 6h Moins 5 À moins 2 Il n'y a plus personne Dans le magasin C'est vrai Et puis ça Il faisait ça Pour faire avancer Les soldats Pendant la guerre T'écoutes ça Deux minutes T'as envie De te faire tuer N'importe quoi Tu y vas au front Moi j'ai une devinette À votre avis Qui a provoqué Cette image D'émeute Devant un restaurant Plusieurs centaines De personnes rassemblées Devant cette entrée Qui chantent d'ailleurs Est-ce que vous avez Si je vous le dis C'est en Argentine Léo Messi C'est Léo Messi Léo Messi Léo Messi Qu'on a vu D'ailleurs Après à la sortie Escortée de ce restaurant Mais avec un large sourire Parce que le joueur du PSG A pu reprendre Un petit shot d'amour Et se rendre compte Qu'il avait toujours Autant de succès Auprès des Argentins Il n'avait pas de musique Pour faire fuir Il était allé Juste dîner en famille Donc si vous comptez Faire un petit repas En intimité Il ne faut pas y aller Avec lui Mais vous avez déjà Provoqué des émeutes Comme ça Robert Des émeutes Non Non mais je sais Qu'un jour J'ai chanté Avec mon ami Renaud Et puis lui C'est plus une vedette C'est un saint Renaud Les gens avaient attendu Trois heures sous la pluie Pour avoir un autographe De Renaud Moi ils n'ont jamais fait ça Même quand il fait beau Une demi-heure Et lui Trois heures sous la flotte C'est un saint Il n'a plus besoin de chanter Il part la première ligne Et les gens chantent à ça Ça va être le fun C'est un saint Moi je suis un artiste Mais être un saint C'est la coche au-dessus Oui Il reste encore un peu de temps Pour être canonisé Robert Pardon ? Il reste encore un peu de temps Pour devenir un saint Oui c'est vrai C'est vrai Pas tant que ça par exemple Au moins d'ici Jusqu'à la fin de l'émission On l'a tout de suite C'est l'œil de pierre Je vais vous parler de Jean-Pierre Mocky Le réalisateur français C'est évidemment cet homme à la fois Rageur et idéaliste Drôle et en perpétuelle colère Mais Jean-Pierre Mocky a démarré Comme beau gosse Total beau gosse Vous allez voir des photos Juste dans les médias d'après-guerre Il était un peu de long avant l'heure Mais c'est le réalisateur Mocky Que vous propose de retrouver Arte La chaîne franco-allemande Dans le cycle qui vient de démarrer Avec à la clé Un court documentaire Où l'on retrouve toutes les lubies Et croisades de Mocky Un des premiers par exemple A s'en prendre aux écrans de télé Qui déjà à l'époque nous envahissaient Jacques Salmi et Henriette Bourret 22h30 L'émission de Victor Barth Évidemment Il faut être fou pour s'attaquer à la télévision Vous ne connaissez pas encore la meilleure Non ? Et bien figurez-vous Monsieur le directeur général Qu'il est sa bosse de la télévision Dans l'intérêt des enfants Nous avons 40 élèves dans la classe Ben oui Quand ces 40 élèves n'auront plus la télévision Ils pourront travailler J'ai Vous savez pourquoi on me recherche ? Un peu Mon père il voudrait vous casser la gueule Parce qu'il n'y a plus de télé à la maison Jean-Pierre Mocky regrettait quelques fois Mais se réjouissait le plus souvent D'avoir toujours été en dehors du système Je suis comme un espèce de franc-tireur Ou un espèce de paria parmi les producteurs Je suis un paria Je crois que le scandale J'en ai pas provoqué beaucoup A part celui de la grande lessive Je cherche à remuer les gens Alors évidemment ça profite au film Mais c'est pas tellement pour Je ne recherche pas le scandale le scandale Comme vous le savez Jean-Pierre Mocky a toujours réuni des castings d'enfer Pour ses films Où les meilleurs se pressaient pour tourner Pour 3 francs 6 sous A ses côtés Dès les années 60 Et un drôle de paroissien Bourville Le monument du cinéma populaire français S'arrête Sur le plateau de Jean-Pierre Mocky Quand il est venu chez moi la première fois Il a présenté son film avec beaucoup d'humour Et je me suis dit On ne peut pas Avoir de l'humour comme ça Et faire un mauvais film C'est pas possible Et je n'ai jamais eu peur Parce qu'il me fait rire Il me fait rire sur le plateau Il a une façon de plaisanter Qui est très grinçante Mais très drôle Vous l'avez rencontré je crois Jean-Pierre Mocky Ouais j'ai J'ai été président du jury à Namur Ouais Festival de films francophones Et je l'ai croisé Oui 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 Et puis il est féroce Il inventait le mot punk Lui on peut dire Avant tout le monde Exactement Pour nous ce soir Je vous propose juste un petit bouquet de Mocky Avec d'abord une sélection de déguisements Car il adorait travestir ses comédiens Moi je trouve ça idiot de me déguiser Bonjour Bonjour Saint-Joseph Complézant de lui Il est nul Et vous police Papier Inspecteur Martin Inspecteur Cuchera Décidément On est tous méconnaissables Parfait Dans le cycle arté Vous découvrirez en noir et blanc Le Mocky sentimental Quand il réalise les dragueurs Avec un jeune Charles Aznavour Et le beau Jacques Charrier Tout ce que je veux c'est ne plus être seul Alors la première fille que tu trouves c'est pour la vie Ben oui Qu'est-ce que vous cherchez vous Tu connais le proverbe chinois Il y a pour chaque homme une femme qui lui est destinée Une seule C'est celle-là que je veux Pas une autre Vous la trouverez peut-être jamais Si elle est à Shanghai Si elle est au coin de la haine Et voilà Vous retrouverez tous les films de Mocky Sur la plateforme d'Arte jusqu'au mois d'août Vous avez le temps de bien en profiter Et bien sûr Vous ne me pardonneriez pas De ne pas vous offrir cela Avant de se quitter Ça devient Mais écoutez Le perchman n'est pas là Tu te rends compte ? Qu'est-ce qu'il fout ce con ? Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Viens là nom de Dieu Oh Mais qu'est-ce que tu es allé foutre là-haut ? Il est con celui-là aussi Oh Allez moteur Dans 30 secondes on raccorde absolument Allez moteur Allons-y Moteur Clap de fin éventuellement Moteur Moteur Vas-y vas-y Jean-Pierre Moteur Moteur Allons-y Moteur Oh putain moteur C'est génial Ah voilà C'est fort ça ouais Donc sur Arte A partir Ça y est Et vous avez jusqu'au mois d'août Pour en profiter Et tremper votre sucre dans du Moki Merci beaucoup Pierre Émilie Mathieu A demain Robert on vous garde C'est l'heure du vu Le gouvernement avait dégainé le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites en force En retour il subit deux motions de censure examinées à l'Assemblée cet après-midi Ce 20 mars c'est aussi la journée internationale du bonheur mais alors là ce n'est pas vraiment la tonalité du moment Macron il n'écoute pas le petit peuple Le peuple lui dit non et il continue malgré tout malgré qu'il n'est pas la majorité non plus à l'Assemblée 74% des français donc quasiment les trois quarts souhaitaient voir le gouvernement tomber aujourd'hui Est-ce que vous pensez que les français sont fainéants c'est ce qu'on entend généralement ce qu'on lit aussi dans la presse Est-ce que vous avez cette vision au Canada Do you see French people as lazy people ? No not at all Il faut préciser qu'il y a énormément de quarts de policiers autour de l'Assemblée nationale Une ambiance très étrange Un bel souvenir de jeudi dernier C'est ça Nicolas Mathieu le prix Goncourt Vous le savez qui a écrit ce texte qui s'appelle Savez-vous quelle réserve de rage vous venez de libérer ? C'est un texte extrêmement puissant Il dit que dire d'un président élu deux fois mais sans peuple véritable Pour soutenir sa politique de manager, de faiseur de fric et de retraité distrait Avez-vous pensé, il s'adresse à vous les ministres Avez-vous pensé à ces corps pliés, tordus, suremployés Qui trimmeront par votre faute jusqu'à la maladie, jusqu'à crever peut-être Non, vous n'y avez pas pensé Ce monde-là est une nappe d'essence Et vous n'êtes que des enfants avec une boîte d'allumettes On s'attendait à avoir des blocages Et de toute façon, ils sont légitimes Donc on est parti beaucoup plus tôt Puisqu'on voulait en éviter quand même Puisqu'on va loin Mais voilà, on va attendre C'est sûr, c'est un bête au monde Mais si personne ne fait rien, on se laisse tous marcher dessus Je vais peut-être aller les rejoindre d'ailleurs Parce que c'est extraordinaire Je vais mettre des petits sous pour les caisses de grève Je suis à 300% pour eux, c'est génial Et ça fait super plaisir Madame la première ministre Relire aujourd'hui votre discours de politique générale Est cruel Je vous cite Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue De compromis et d'ouverture Eh bien, vous avez échoué L'opposition s'étonne sur les réseaux sociaux Des bancs clairsemés de la majorité On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ Il ressemble davantage à Caligula Cet empereur devenu ivre de son pouvoir Cher Président Poutine Je vous appellerai toujours mon cher ami Nous avons de nombreuses tâches et objectifs communs Aure Berger, la présidente du groupe Renaissance Qui a été beaucoup plus courte que son temps maximum imparti Nathalie Saint-Cricq Très offensive Très offensive et plutôt talentueuse On peut parler d'un véritable coup de fond d'envée Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure Sur la majorité absolue des membres composant cette assemblée 287 pour l'adoption 278 La majorité requise n'étant pas atteinte La motion de censure n'est pas adoptée La motion a été votée par la plupart des députés Lyott évidemment Par les députés de la NUPES à gauche Mais aussi du Rassemblement national à l'extrême droite A droite sur les 61 députés LR 19 ont voté pour Au total donc La motion de censure a recueilli 278 voix favorables La motion de censure contre le gouvernement Rejetée par seulement 9 voix Rendez-vous dans la rue Dans l'hémicycle Les députés de la NUPES avaient déjà prévu leurs écriteaux Des députés et des manifestants rassemblaient place Vaubois Malgré l'interdiction de la préfecture de police Ils se sont réunis Tentent d'avancer dans les rues Mais sont repoussés par les forces de l'ordre Mobilisés Et puis des tensions également A signaler dans d'autres villes de France Comme à Lille, Strasbourg, Toulouse ou Nancy La population a voté pour ce président Pour éviter le Front national Et il profite de notre vote Pour nous imposer des mesures Dont on sait qu'elles sont impopulaires Merci Eric Zemont d'être avec nous Merci de m'avoir été Journaliste, polémiste aujourd'hui, homme politique Vous sortez votre nouveau livre aux éditions Rubenpré Je n'ai pas dit mon dernier mot Est-ce que vous êtes heureux ? Quand je suis ici, je suis bien Ces images de la soirée Ce sont ces manifestations spontanées Qui ont éclaté pour le 5e soir consécutif A Paris, des tensions dans différents quartiers D'abord sur la place Vaubois En fin de journée Puis les manifestants ont joué au chat Et à la souris avec la police Toute la soirée Cette soirée à Paris Qui est néanmoins très mouvementée Vous voyez autour de moi Les forces de l'ordre qui interviennent Mais comme vous pouvez le constater Elles interviennent avec un certain doigté Il y a eu des affrontements Avec les forces de l'ordre Au moins 52 personnes ont été interpellées Les années les plus chaudes Que nous avons vécues jusqu'à présent Seront parmi les plus fraîches D'ici une génération Canicules, sécheresses, inondations Partout dans le monde Dans son nouveau rapport de synthèse Le Giac réitère son message Aux décideurs politiques L'humanité n'a pas de temps à perdre Si elle veut stopper le réchauffement De la planète Mais c'est quoi ça? On dirait un film, le gars La vache Fonce, fonce, fonce Fonce, c'est le pic de Dante Cette étude a montré Que jusqu'à une température En moyenne annuelle Des températures diurnes C'est-à-dire des températures Mesurées pendant la journée Jusqu'à 32 degrés On a une quantité de carbone Sur la forêt Qui est à peu près stable Par contre, si on passe Ce seuil des 32 degrés On risque d'avoir un point de bascule À partir duquel Les forêts vont se mettre À avoir des flux sortants Qui sont plus importants Que les flux entrants Et donc, du coup Ces forêts vont se mettre À émettre du carbone À déstocker leur carbone C'est très inquiétant Mais c'est inquiétant, oui La grosse inquiétude En fait, c'est ces points de bascule Qui font qu'on a des effets D'emballement Une fois qu'on passe Ces points de bascule En 1968 Une chanson tourne en boucle À la radio française D'un certain Robert Charlebois Qui en est déjà au Québec À son quatrième album Mais que les Français Découvrent à la faveur D'un titre Lindbergh Maintenant ? Des hélices Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo À propos, je suis pas rendu Chez Sophie Qui a pris L'avion Saint-Esprit De Duplessis Sans m'avertir Alors je suis reparti Sur Québécaire Trançois Northern Eastern Western Et pas l'américaine Mais Je sais plus Je sais plus Je sais plus Où je Où je Où je Où je M'a rendu J'ai été Au sud du sud Au soleil Bleu, blanc, rouge Les palmiers Et les cocotiers Glacés Dans l'épaule aux esquimaux bronzés Qui tricotent des ceintures Fléchées, farcies Et toujours ma Sophie Qui venait de partir Partir Sur Québécaire Transward Northern Eastern Western Et pas l'américaine Mais Je sais plus Où je C'est la guitare De mon ami David qui nous embrasse de loin Grand poète Bravo, bravo Robert C'est une chanson Extraordinaire Et qui 55 ans après Continue de ne ressembler A aucune autre C'est vrai Sauf que les compagnies N'existent plus Les compagnies N'existent plus Elles ont fait faillite On rappelle brièvement L'histoire Un texte Un poème Au départ D'un auteur Qui s'appelle Claude Pélocuin Un truc Qui a priori Est pas adaptable En chanson Il n'y a pas deux verres Qui ont le même Nombre de pieds Il n'y a pas deux verres Qui ont le même Nombre de pieds On ne comprend pas tout Non Même moi Les français Comprènent pas tout Il y a Les Québécois Non plus Les Québécois Non plus Il y a des injurants Québécois Parce que Christ Christ de chute Christ J'ai été excommunié Pour ça C'est Jésus C'est Jésus C'est prendre le nom De Jésus en vain Et puis heureusement Qu'on ne dit pas maudit Parce qu'ils sont dit maudit Devant là C'est péché mortel Avant d'en faire direct Là j'ai été au purgatoire Trois dix ans Le cardinal léger M'a excommunié Tout ça Mais c'est pas grave C'est pas grave De l'époque avec qui on a fait ordinaire Qui a mis ça ensemble En disant Puis moi j'ai décidé Que le refrain ça allait être Mais il n'y avait rien C'était comme une boule Tu sais une boule Et c'est une chanson Mais tout était là Oui Et c'est une chanson D'une beauté D'une poésie Hors du commun Et il n'y a pas d'arrangement C'est plus folklore C'est plus brassin Quand j'allais des congrès Je tirais des palettes de hockey Tu sais De hockey sur glace en mousse Et les gens se cachaient Derrière Je trouve que ça met de l'ambiance Sauf que pauvre Aragon Il a raté le meilleur show de sa vie Mais j'ai un immense respect pour lui Et puis tout ça Ça va commencer avec la Belgique En 69 D'abord la Belgique Oui j'avais 25 ans le 25 juin Puis 69 c'est le signe de mon cancer Et toute ma vie J'ai cru à mon année chanceuse Donc j'étais prêt quand ça a passé Ah ben oui C'est arrivé trois ans avant Je ne serais allé nulle part peut-être Je n'avais pas les chansons pour La fin des années 60 C'était votre époque psychédélique En 1967 Vous êtes parti à San Francisco Avec un billet de 5 dollars seulement en poche Pour vivre une aventure californienne Cinq ans après Regardez comment vous résumiez Toute cette période En mode tout ça pour ça J'ai assisté au début du psychédélique À San Francisco C'était vraiment un mouvement révolutionnaire Qui partait de la gauche Et on se disait Mais ça va être fantastique Ça va changer le monde Mais non ça a fait vendre des gros amplis Et ça a fait vendre des posters psychédéliques Des gros amplis et des posters Mais qui dit psychédélisme Dit aussi drogue Vous en parlez ouvertement Vous les avez toutes essayées À peu près oui Mais oui Mais c'est pas Comment vous dire C'est personnel ça Il y a des gens qui vont faire de la coke trois fois Puis ils sont foutus Puis d'autres auxquels ça donne simplement envie de travailler Donc c'est très désagréable Qui veut travailler ? On veut un rôle dans la société Mais on ne veut pas travailler Moi je parle avec des jeunes Mais personne au monde que j'ai rencontré ne veut travailler Gagner de l'argent Oui Travailler Moi j'ai le plus beau métier du monde Donc je ne peux pas me mêler de ça de retraite Je ne l'apprendrai jamais C'est certain Jamais 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 Bien la vie va s'en charger Parce qu'il y a des occasions de pleurer Pardon ? Non c'est moi En revanche Robert Vous avez gardé un conseil de votre grand-mère Un conseil avisé Un peu d'acide Un peu d'herbe Un peu de scotch Un peu de bière Mais jamais d'abus Dans rien Voilà C'est le secret de ma Parce que moi J'étais orphelin à 30 ans Donc si je suis en forme à mon âge C'est grâce à ma femme surtout Et peut-être à ma belle-mère Parce que j'ai connu ma belle-mère Qui est morte à 108 ans cet été Plus longtemps que ma maman Qui était morte à 54 ans Donc on ne peut pas dire C'est héréditaire Mes parents sont morts avant d'avoir 60 ans Donc voilà C'est comme ma grand-mère Qui m'a donné ces conseils-là Un petit peu de pote Un petit peu de hache Un peu de bière Un peu de scotch Oui Mais pas d'abus dans rien C'est ça le secret de la vie Est-ce que vous qui êtes présenté Tous les vieux Pardon ? Oui 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 Non mais la rock star Qui a une vie psychédélique Mais qui chante pourtant Qu'il est un gars ben ordinaire Une chanson de 1971 Vous voulez bien nous en jouer Quelques mesures Quelques mesures Ça c'est une première mondiale Parce que c'est une chanson de piano Ça Je ne peux pas vous garantir Le pathos avec ça Je vais essayer Je suis un gars ben ordinaire Des fois J'ai plus le goût de rien faire Je fumerais du pote Je boirais de la bière Je ferais de la musique Avec le gros Pierre Mais il faut que je pense A ma carrière Je suis un chanteur populaire Vous voulez que je sois un Dieu Si vous saviez Comme je me sens vieux Je ne peux plus dormir Je suis trop nerveux Quand je chante Ça va un peu mieux Mais ce métier-là C'est dangereux Plus on en donne Plus le monde en veut Quand je serai fini Puis dans la rue Mon grand public Je l'aurai bu C'est là que je me trouverai tout nu Pour la suite Si vous voulez me voir tout nu Il faut de l'amener au grand Rex Le premier 2 avril Prochain Un mot sur cette chanson Patrick C'est une chanson formidable Mais elle dure 5 minutes Elle dure 5 minutes C'est une chanson extraordinaire Qui parle du métier de chanteur Et qu'on a retrouvé Dans le film de Valérie Demercier En majesté Qui s'appelle Aline Qui s'appelle Aline Oui Aline Par Victoria Sio Qui fait une biaise Par Céline Dion Qui avait aussi Parce que c'était la chanson préférée De René Angélil Reprise effectivement Par Céline Dion Oui René disait Robert est trop jeune Céline Pour chanter ça Mais un jour Elle va être capable Excepté Elle ne fume pas de pot Et elle ne boit pas de bière Mais Manuel Elle ne finit pas son verre de champagne Alors on a changé le début Avec Mouffe évidemment Mais la reprise qui vous touche le plus C'est celle de Bonaplevoord Dans Adieu Paris Oh là on ne peut pas lutter C'est un sommet C'est un chanteur Populaire Des fois J'ai plus le goût de rien faire Je m'aurai du pâte M'aurai de la bière Je m'aurai de la musique Avec le groupe Pierre Mais pourquoi je pense À ma carrière Je suis un chanteur Populaire En 60 ans de carrière Robert Vous avez rencontré Plein d'hommes politiques Oui attends Je veux juste Vas-y vas-y Dire à Benoît Que j'essaie de le rejoindre Ah oui Et si Paris C'est trop loin Pour lui Je serai à Liège À Liège Oui C'est pas loin de Namur Oui c'est pas loin de Namur Parce que là ce soir Il est à Namur Ah d'accord Mais vous n'avez rien entendu encore Parce que c'est vraiment Ça dépense l'imagination La chanson Qui nous fait Le début c'est ce mot de même À un moment donné Ça part Ça part Excusez-moi Je vous interromps Non 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 Allez-y Non je voulais dire Qu'en 60 ans Vous avez rencontré Plein d'hommes politiques Y compris des français Par exemple Chirac Qui vous appelait maître Parce que comme vous aviez Une marque de bière À votre nom Il pensait que vous étiez Maître brasseur Ah oui Mais non Ah ben oui Puis je l'alimentais pas mal Aussi J'y envoyais J'y envoyais de la fin du monde De la maudite Puis celui C'est un buveur de Corona Il aime les bières Qui goûte l'eau Voilà Moi j'ai pas réussi À faire une bière Qui goûte l'eau Mais c'est mon rêve Je vous avoue Parce qu'après avoir Tout essayé À un moment donné Il y a un goût universel En 76 Vous êtes allé à Cuba Avec votre femme Laurence Et là Ils vous ont mis Un bandeau sur les yeux Ils vous ont emmené Tout en haut D'un building Oui Et là vous avez chanté Pour Fidel Castro Ben oui J'avais une chanson Qui s'appelait Mon ami Fidel Ben oui Et puis lui Enfin il m'avait prêté La place de la révolution Pour faire le vidéoclip Mais il y a quatre autos À arrêter dans Cuba C'est pas de la circulation Très dense Mais monsieur Trudeau L'avait Il lui avait dit Tiens le jeune Canadien S'il aime ton pays Il va faire entrer des devises Parce qu'il y a une grand gueule Puis s'il aime ça Cuba Alors Et à un moment donné Je reçois Nous sommes à quatre minutes De notre leader Maximo Ils nous bandent les yeux J'arrive là Deux gars en mitraillette Au pied de l'ascenseur Et avec ma femme On arrive Puis là lui Sa petite voix Moi j'avais amené Un playboy Et puis Un match de hockey Canada-Russie Qui avait fait fureur À l'époque Et donc Voilà Et il m'a demandé De chanter sa chanson Puis là Parce qu'un président Ça date Mais un révolutionnaire C'est fidèle Comment traduire ça Il dit Qu'est-ce que mon nom fait À côté de sa date Et j'ai dit Ben là C'est parce que It's a play on words Puis il y avait son traducteur Mais il y a des choses Qu'on ne peut pas toujours traduire Voilà Et donc Mon ami fidèle Moi Je Enfin J'ai jamais vu Je pense que c'est un révolutionnaire honnête Qui a pris son public Son peuple Son public En bas de la table Puis qu'il l'a mis là Et Après Après les révolutions Je suis pas d'accord avec tout Puis de toute façon Moi ce qui m'intéressait C'est comment ça travaille du chapeau Un gars qui peut parler pendant trois heures Devant 20 000 personnes Portefeuille Ça c'est fascinant quand même Il faut être convaincu de quelque chose Et c'est ce côté Comment on dit Homme de Tribun populaire Homme de scène Homme de micro Quoi On fait le même métier Finalement Et il y en a un autre Que vous avez rencontré en 82 C'était François Mitterrand Qui vous avait demandé De venir chanter Pour le Noël des enfants Et je crois que vous l'avez entendu François Mitterrand Chanter Alouette Gentil Alouette Ah non ça c'est deux parties différents L'arbre de Noël C'était pas mal de sa part Parce qu'il s'est dit Il s'en venait au Québec Comme première sortie Si j'invite Charles-le-Bois Je fais pas de jaloux Parmi les français Parce que tout le monde S'en appelle Puis tu chantes vite Si j'avais les ailes d'un ange Parce que les petits-enfants Ils veulent pas écouter ta chanson Ils voient les cadeaux Au pied du sapin de Noël Et puis donc Comment t'as dit Là elle me disait Oui mais comment puis-je Rencontrer M. Trudeau Sans déplaire à M. Lévesque Arrangez-vous avec vos troubles Moi je fais pas de politique Il y a une chanson Que vous chantez forcément À chaque spectacle Dont vous pouvez vous permettre D'oublier les paroles Parce que c'est tout simplement La chanson la plus écoutée De votre répertoire La préférée de Michel Drucker Qui figurait sur l'album Longue Distance Paru en 1976 Co-écrite avec un poète montpellierain Daniel Thibon Parolier très important pour vous C'est Je reviendrai à Montréal Vous en voulez un bout ? S'il vous plaît Ça aussi c'est une première à la guitare Mais c'est plus facile Je reviendrai à Montréal Dans un grand boui bleu de mer J'ai besoin de me voir l'hiver Et ces aurores boréales J'ai besoin de cette lumière Descend du droit du labrador Et qui fait neiger sur l'hiver Des roses bleues, des roses d'or Tout le monde avec moi Je reviendrai à Montréal Dans un grand boui bleu de mer Je reviendrai à Montréal Me marier avec l'hiver Me marier avec l'hiver Bravo ! Je vous cache aussi que vous ferez aussi Patrick Robert Charlebois 1er et 2 avril au Grand Rex à Paris Et au forêt de Liège à Belgique Le 30 mars Juste avant Paris Là où pourra peut-être se rendre Benoît Peulvord Absolument J'espère qu'il va être là On passe à table cher Robert On vous invite à dîner Avec grand plaisir GTA Saz Je crois que je dysfonctionne Oui comme tout le monde Non mais moi j'ai vraiment un problème Un seul ? Oh la 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 On est sur un avion de chasse là Ouais c'est vrai qu'il est pas mal C'est pas qu'il est pas mal C'est qu'il est pas mal C'est qu'il est au-delà du pas mal Le mec c'est un mirage Désolé mais celui-là tu vas pas le garder Bah le garder ? Enfin c'est pas ma chose Puis je suis pas jalouse moi Comment ça t'es pas jalouse ? Tout le monde est jaloux Tout le monde ? Certains plus que d'autres Moi je deviens fou J'ai piraté le téléphone d'Edwardo Mais non Si Je reçois tous ces messages Bah tu vois De la jalousie je trouve ça pathétique Ah ouais Ça va ? Ouais ouais ça arrive Mais que t'es drôle Et tes cheveux c'est naturel ? Ouais Je peux toucher ? Non Ah bah juste un peu Ah ouais bah c'est incroyable Et sinon tu zouques ? Ouais quand tu fais de la musique Ah ouais parce que moi même sans musique Et tu sais j'ai pris des cours de danse africaine Attention Et hop 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 ! Tu m'inclines Merci Merci Il doit aller bizarre ta copine hein ? Ouais je sais c'est mon petit boulet Bah ! Quoi ? Bah pourquoi j'ai pas de parasol moi ? Ah ouais ? C'est pas grave, ça a le même goût. Ça a le même goût, ça a le même goût. C'est quand même bizarre. Pourquoi elle, elle a un parasol et moi, j'ai pas de parasol ? Pourquoi le barman, il lui a mis un parasol et pas à moi ? Eh oh, excusez-moi, pourquoi vous lui avez mis un parasol et pas à moi ? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir un parasol ? Moi, c'est quand même marrant. J'ai quoi de moins qu'elle pour ne pas avoir de parasol ? Voilà, ça, ça me rend folle, alors que les mecs, ça me fait rien. Bah, te plains pas. Toi aussi, t'étais à ça d'être sociopathe. Cher Robert, bienvenue à la table de Cétavou, côté de Bertrand Chamorrois et d'un comédien humoriste pionnier du web, célèbre pour ses tutos déjantés sur YouTube et aujourd'hui sur Instagram, où il continue à nous hurler dessus. Ah oui ! Et pour rire. Voilà, je fais défiler le tas de cartes. Tu choisis la carte et tu la retiens. C'est bon, t'as choisi. Donc toi, tu fais ce que je te demande, en fait. Toi, je te dis, choisis une carte, tu choisis une carte, je te dis, saute par la fenêtre, tu sautes par la fenêtre. C'est quoi ? Heureusement, on est au premier étage. T'as juste une fracture ouverte, grand max, du coup, direction l'hôpital. On fait des analyses supplémentaires, on te décèle une tumeur. Voilà, j'espère que t'es content. Putain ! Chier ! Pas de personnalité ou quoi ? Truc de fou, ça. Dame de carreau. Et voilà, mon gars ! Salut Jérôme Niel. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous serez à la cigale du 24 au 31 mars. Et comme c'est complet, il y aura deux dates supplémentaires à l'Olympia, les 13 et 14 juin. Puis une grande tournée de route la France avec un spectacle qui n'a pas de titre et qui a une affiche curieuse au collet, aux couleurs d'un bouillon cube, ceux qui cuisinent, que vous photobombez. Ça fait quelqu'un qui photographiait un bouillon cube et hop, vous vous êtes mis devant. C'est presque ça, ouais. C'est exactement ça. Mais c'est même totalement ça. Exactement. On s'est mis en collaboration avec la marque des bouillons de cube, du coup. Je ne peux pas citer, c'est ça. Parce qu'en plus, s'il faut citer, il faut en citer quatre. Personne ne connaît quatre autres marques des bouillons de cube. Autant que je ne la cite pas. Voilà. Enfin, pour ne pas dire cubord, du moins. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'on a fait. Ça s'est fait un peu en impro. Comme ça, c'était un peu une erreur que j'ai gardée pour l'affiche. Comment pitcher votre spectacle ? Eh bien, c'est le spectacle de Jérôme Niel. Jérôme Niel, c'est moi. Jérôme Niel, c'est mon autre famille et Jérôme, c'est mon prénom. Et le registre, c'est quoi ? C'est de l'absurde ? C'est de l'absurde, exactement. C'est l'ADN que j'exerce depuis maintenant dix ans sur moult médias. Support. Voilà, support, mouture. Et donc, voilà, on retrouve ça. Je joue un peu avec le public. Je fais participer le public. En fait, j'essaie d'emmener là le public. Par exemple, s'il dit on va à gauche, je vais à droite. S'il pense qu'on va à droite, je vais à gauche et c'est comme ça. C'est un peu un jeu de dupe, finalement. Bon, on est ravis de vous accueillir à la table de cette à vous. Autour du dîner préparé par Rebecca Beaufour, la chef propriétaire du restaurant Dante dans le dixième. Eh bien, vous voyez, pardon, je mange peu de riz de veau, même jamais, et je l'ai trouvé très bon. Eh bien, c'est super. Je vous remercie. Bravo, cher Rebecca. Comment tu peux comparer ? Alors, qui avait-il avec le riz de veau qu'a déjà mangé Jérôme ? Asperges, cuites à l'anglaise, oignons nouveaux, graines de moutarde piquelle, c'est un jus de veau corset pour accompagner le tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ils s'entendent déjà comme la rang en foie, Robert. Non, 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 mais c'est juste... Jamais, comment peux-tu comparer ? C'est vrai, c'est incomparable, puisque j'en comparais. Eh ouais, il serait plus dégoûtant la première fois. Ouais, non, non, là, c'est très agréable. Patrick. Absurde, avez-vous dit, mais absurde, énervé, absurde, nourri au Cap Tagon. On va regarder le... Je crois que c'est tout près du début de votre spectacle. Vous arrivez à débarquer sur cette pointe ou vous me regardez comme ça ? Non, j'écoute. Ah, vas-y, j'ai peur de me faire engueuler. Non, non, non. Un peu à la façon dont vous engueulez, vous secouez les spectateurs dès le début de votre spectacle. On va regarder. Va te faire cuire un oeuf. Qu'est-ce que c'est que cette chiasse ? Déjà, d'où, d'où, quand t'es vénère, tu proposes à quelqu'un d'aller se faire abouffer, tu sais ? Eh t'sais quoi ? Ferme bien ta gueule, toi. Ferme bien ta gueule et va te préparer un osso bucco. Va te préparer un osso bucco. Et tu sais quoi ? Tu l'accompagnes d'un gratin d'eau chinois ? Eh bah, allez ! Quoi ? Eh bah, oui ! Un verre de vanature ? Allons-y ! C'est ça, pourquoi pas ? Tu connais les vanates ? Non ? Eh bah, qu'est-ce qu'elle ne tienne ? La semaine prochaine, je t'invite toi et ta femme dans un petit baravain très sympa ! C'est vrai que c'est plus simple. Dans quel état est-ce que vous imaginez que les spectateurs sortent de votre spectacle ? Ils sortent ravis et régénérés. Et du coup, ils descendent dans la rue et ils brûlent des poubelles. Ah, c'est ça ! C'est vous, alors ! Eh voilà ! Je suis un acteur qui participe à tout ça. Un rappeur sans machine à rythme, en fait. Eh oui ! Eh oui, c'est un rappeur de l'humour, exactement. Vous slamez les blagues. Vous avez vu que le mot obligé de transporter ta guitare, rien, t'amènes un jeu de cartes. Mais il n'est jamais trop tard pour se lancer, hein ? Ah oui, c'est mon rêve, je te dis, je vais le faire. Ok ? Je serai là. Je viens à Montréal en mai. J'ai pas de date encore. Je viens à Montréal en mai. C'est peut-être un peu tôt. On pourrait faire ça aux antennes, les copines. Vous savez que le monde vous compare à Jim Carrey ? La référence où va ? Le monde. En Australie, à Bagdad également, Hong Kong, enfin, le monde entier me compare à... Je suis ravi. Le journal, le journal. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai... Oui, oui, bien évidemment, j'adore cet acteur, donc ça me touche beaucoup. On va parler du bonheur aussi. C'est un canadien, attention. Oui, oui, non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jim. J'aime beaucoup. Donc je suis très content, bien sûr, ça... À cause des grimaces, parce que vous faites des grimaces. Oui, j'adore faire ça. Je fais ça depuis tout petit. C'est viscéral. Là, non, hein ? Regardez. Ah, là, oui. Ah, oui. La table basse, vous avez reconnu. Il y a un personnage que vous avez créé qui nous fait... qui nous rappelle Jean-Michel à peu près, Jean-Michel à voix de Chiotte, les personnages cultes de Cadmerade, de KDO. Et vous avez créé ce personnage qui s'appelle Rémi. Et en fait, Rémi, c'est une sorte d'expert autoproclamé de tout. Pas toujours très à l'aise, voire carrément gênant, mais très content de lui. Alors, il s'affiche sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple Rémi Coré qui ne s'arrête jamais de danser. On le voit. Tout ce qu'il trouve, il est capable de danser dessus. C'est assez édifiant, mais on adore surtout Rémi Cascade ou encore Rémi Playback. Non, non, ça c'est du Playback. Jérôme, si on sait autant attacher à Rémi, c'est parce qu'il ne réussit pas vraiment les choses, en tout cas pas jusqu'au bout. Oui, c'est toujours un peu à peu près finalement, mais avec beaucoup de tendresse et de générosité surtout. C'est ça, le secret. On vous a vu récemment au cinéma dans le fabuleux Fumer fait tousser avec un casting d'enfer. Le film vient de sortir en DVD, donc on peut se le procurer. Il ne faut pas le louper qu'on l'ait vu ou pas en salle. De Quentin Dupieux. De Quentin Dupieux, évidemment. Et on adore cette scène. Donc chérie, tu ne veux pas venir avec nous un peu là ? Non, c'est bon, ça va. C'est cool. J'adore la sensation. J'arrive bien à penser, là. À penser ? Bon, écoute, c'est ridicule. Tu ne vas pas porter ça sur la tronche toute la journée. Allez, viens, viens danser avec nous. Dansons ensemble, tous les deux, là. Quoi ? Oui, tous les deux. Si, si. Attends. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui danse mal, ce con, putain ? On dirait un débile. Je suis mariée avec un débile. Je ne peux plus l'encadrer, en fait. On vous a vu aussi dans un film d'action sur Netflix. Vous écrivez un premier long. Bref, vous allez quitter les petits écrans pour vraiment vous consacrer au cinoche. En fait, j'aimerais faire plus de cinéma, mais ce n'est pas pour autant que je quitterais forcément le petit écran. Dès que j'ai envie de faire quelque chose qui me botte, je le fais, que ce soit sur Insta ou ça pourrait être en télé. Si j'avais une idée de programme à faire sur n'importe quelle chaîne et qu'ils étaient d'accord, je le ferais aussi. C'est vraiment selon mes envies. Mais en ce moment, j'ai un peu envie de faire de plus en plus de ciné avec des expériences comme celle avec Quentin ou Le Père du 2 de Pierre et qui est aussi un rêve de gosse parce que moi, j'adore la bagarre. Donc, plus je fais de choses comme ça, plus j'ai envie d'en faire plus. Et le cinéma a l'air d'accord en plus. Oui, c'est bien, j'espère. On touche du bois. Oui. On touche Charles de Bois. Oui, tu n'étais pas loin. Jérôme Niel, spectacle éponyme en tournée dans toute la France du 24 au 31 mars à la Cigar. Les aspers sont bonnes aussi. Et le 13 et 14 juin à l'Olympia. Je voudrais juste dire un mot sur le t-shirt que je porte qui est en vente dès aujourd'hui au profit de l'association Toutes à l'école qui a été fondée en 2006 par la journaliste Tina Kieffer et qui permet aujourd'hui à 1700 petites filles adolescentes et jeunes filles de recevoir une instruction de la maternelle à leur premier emploi au Cambodge. 29 euros, c'est le prix de ce t-shirt de la marque Carole qui reversera l'intégralité des bénéfices à l'association dont la marque est partenaire depuis 12 ans. Il est possible aussi de faire un don ou de parrainer une élève. C'est l'occasion de donner très concrètement un avenir à une petite fille cambodgienne, de suivre ses progrès scolaires et de tisser des liens avec elle. Rendez-vous sur le site toutesal'école.org Voilà. On conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand. Bonsoir à la une de ce 21 mars. Aïe, nous sommes le jour d'après. Le printemps, j'y plus sang. Après de longs mois, la nature se réveille, la légèreté repointe le bout de son nez, les arbres refleurissent, les fleurs éclosent, les oiseaux gazouillent. Après de longues semaines, passer tapis dans l'ombre pour certains, c'est l'heure de la fin de l'hibernation. Emmanuel Macron va parler. Emmanuel Macron, il va parler. 48 heures après le rejet de la motion de censure, le président de la République s'exprimera. Ok. Mais à quelle heure ? Il s'exprimera demain à 13 heures dans les journaux télévisés de 13 heures. Ce qui fait sens. Si c'est exprimé à 13 heures dans le JT de 15h15, ce serait un petit peu compliqué, ne serait-ce que pour les fans de téléfilms de l'après-midi. Donc Patrick, fais partie. Je sais que tu as adoré Ma Petite Amie est une garce. Alors, pourquoi ce choix du 13 heures ? Eh bien... Non, non, ça passe vraiment sur TF1. C'est pas mon préféré. L'après-midi, Ma Petite Amie est une garce ? Oui, mais il n'y a pas de... C'est très soft. Alors, pourquoi ce choix du 13 heures ? Eh bien, selon la dépêche du midi qui a accès aux arcanes du pouvoir, Emmanuel Macron a fait ce choix des territoires car en province, le retour au domicile pour la pause méridienne est une tradition tout comme est une habitude le déjeuner devant le journal télévisé. Alors, pour les retraités, peut-être, mais les actifs hors de Paris, ils imaginent comment à l'Elysée ? Comme ça ? Il est midi, comme tous les jours, c'est l'heure de la pause pour Christophe qui se rend chez lui à toute berzingue. Pendant que les bonnes femmes lavent les slips, Christophe, lui, peut regarder les actualités sur son téléviseur dernier écrit. Alors, tout ça est faux. J'ai des amis, moi, en province qui ont l'ADSL, par exemple. Donc, stop les clichés. Après, je reconnais que ce midi, le 13 heures de TF1 a un peu entretenu la machine à clichés. Robert, qui fait partie de l'association Monge. Voilà. Ici, qui coûte une épée. Ah, on est bien accueillis ici. Il est 16 heures, les gars. Il est 16 heures. Vraiment, l'horloge est formel. Alors que la prise de parole du président est prévue demain. Demain, dès ce matin, c'était reparti pour la grande question rituelle. Cette première question, que va dire le président ? Que peut dire Emmanuel Macron demain à 13 heures ? On peut s'attendre à quoi demain ? Pour dire quoi ? Eh bien, c'est toute la question et c'est encore très flou. Va-t-il renverser la table ou pas ? J'espère pas, parce qu'à l'heure du déj, ce serait pas pratique. Bien, ça. Tu pourras faire ma première partie. Avec plaisir. Allez, ça part. Alors, que va annoncer le président ? Eh bien, pour le savoir, il existe une solution toute simple. Si tu as envie de savoir ce que te réserve l'avenir, allume ta télé et appuie sur une chaîne Info au hasard. Un ministre s'attend à ce qu'il vienne expliquer, expliquer encore pourquoi la réforme des retraites est essentielle. Emmanuel Macron parlera de court terme, me disait l'un de ses proches. Il parlera ordre et cap. Est-ce qu'il envoie aussi un message d'autorité et d'ordre alors que des violences éclatent ? Il y en aura sans doute une autre d'ici trois semaines à moi. Eh bien, merci pour les spoilers, les gars. Super. Alors bon, évidemment, ça ne sert à rien de regarder. Si tout ça est vrai, ce ne sont que des suppositions. Ils y ont joué toute la journée. Bruce Toussaint a même lancé une partie de qui est-ce avec Thomas Soulier. Retrait de la réforme ? Non. Non. Dissolution ? Non. Non. Changement de Premier ministre ? Peut-être, mais pas demain. Mais pas demain. Qu'est-ce qu'il reste ? Pas grand-chose. S'il reste Bill et Hermann, mais je ne vois pas trop le rapport avec la réforme. Non, le seul, l'unique, celui qui savait, c'est celui qui interrogera le président aux côtés de Marie-Sophie Lacaro demain. Demain, mais dès midi, il savait. Que dira Emmanuel Macron demain à 13h sur France 2 ? On vous dira tout. Il nous dira tout ? J'étais super excité, j'étais très déçu. On a regardé le sujet dans son intégralité. Attention, révélation pas du tout explosive à suivre. Demain, Emmanuel Macron parlera pour la première fois. Et le dossier sur lequel il est attendu, c'est celui des retraites. Et donc, dire tout, selon eux, c'est tendre le micro à deux personnes dans les rues de Lyon, des personnes adonymes, tendre le micro à des RN pour écouter leurs attentes, proposer à Éric Ciotti de faire ses hypothèses, et à une députée Renaissance, d'imaginer ce que dira le président, et sorti de sujet. Voilà, réponse donc demain à 13h. Pas miam miam la survente, Julien. Je suis un petit peu déçu. Retraite toujours et l'index senior, à propos duquel tout le monde n'est pas renseigné. « Index senior, ça vous parle ? » « Non, je n'ai pas lu, je ne suis pas au courant. Si c'était écrit sous forme de poème, je l'aurais lu. » « Sous forme de poème, si c'est que ça, madame, je vous le fais. » « C'est là que j'interviens. » « Index senior, dit, quel est ton but, nom de nom ? Favoriser la transparence et la transmission des informations ? Responsabiliser les boîtes dans l'emploi des 55 ans et plus, sans imposer de quotas minimum en surplus. » Maurice Carême. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous, madame. Et je l'ai fait de tête, en plus. À part ça, cinéma et la sortie surprise d'un nouvel opus de la saga Harry Potter, avec ce rebondissement, c'est Aurélien Pradié, qui incarnera Voldemort, celui dont on ne prononce pas le nom. « Ce ne sont pas associés à la majorité des députés ? » « Vous pensez à Pradié, par exemple ? » « Mais, écoutez, moi je ne donne pas de nom. » « Il manquerait un peu de loyauté au collectif, mais ce n'est pas le cas. » « Je ne citerai pas de nom. » « Vous pensez à Aurélien Pradié, quoi ? » « Non, 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 je ne dis pas de nom. » Pas dingue, le nouvel Harry Potter. Sinon, ce matin, plus fan, Marie Le Pen a joué à M. Patate sur Europe 1. « Avoir demain une Elisabeth Borne avec une moustache, ça ne changera rien. » « Ah, je ne suis pas d'accord, parce que ça rendrait quand même les annonces un poil plus fun. » « Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution… » « Et si votre question est « Aviez-vous du temps à perdre à l'ABC aujourd'hui ? » « La réponse est dans la question. » « J'aurais mis un moustache de Martinez. » « On n'a pas essayé. » « Vraiment, on n'est pas staffé pour. » « On en parlera hors antenne. » « Dans le reste de l'actualité, les Jeux Olympiques, c'était jour de conférences de presse pour recruter des volontaires. » « Il est encore temps de le faire. » « On aime beaucoup la façon dont ce journaliste qui va suivre s'est présenté lors des questions-réponses. » « Bonjour Sébastien pour la radio Rire et Chanson. » « Deux questions. » » « Génial ! » « À compter d'aujourd'hui, je veux que tous les journalistes en point presse se présentent comme ça. » « Bonjour Romain Desarbres, Europe 1. » « Bonjour Dylan Burnel de Fofofon Radio. » « Bonjour Sabine France, les deux. » « Ma baby nostalgie. » « Nostalgie, nostalgie. » « C'est très long, mais le jingle est très long. » « Mais alors attention, conférence confidentielle à gros enjeux. » « Car comme c'était précisé en début de conférence... » « Quelques informations avant de commencer. » « Je voulais juste vous rappeler que les informations qu'on va partager dans le cadre de cette conférence de presse sont sous embargo jusqu'à la fin de la conférence de presse. » « En ce qui concerne les réseaux sociaux, on sera sous embargo jusqu'au 22 mars demain à 9h30. » dit-il lors d'un point presse en direct sur YouTube retransmis sur les réseaux sociaux de France Télé. « Bravo, mes champions. » « Et on referme ces actualités avec la pénurie d'essence et le retour des duplex à la pompe. » « Et qu'y a-t-il de pire que de se faire embêter par un journaliste alors qu'on a enfin trouvé de l'essence ? » « Se faire embêter par un journaliste à la pompe qui, en plus, ne nous écoute pas. » « Il faut en laisser pour nos personnels soignants aussi. » « Je suis dans le médico-social. » « Donc il faut en laisser pour tout le monde. » « C'est normal. » « Non, c'est normal. » « Voilà, c'est le discours qui revient beaucoup. » « Une pénurie qui signe également le comeback d'une belle tradition. » « Je parle bien évidemment de cette coutume française. » « Quelle adélation par les journalistes aussi sous le regard des caméras en direct. » « Je crois que vous remplissez ce géricane. » « Non, là. » « Si, si, quand même. » « Mais c'est pas grave. » « L'info continue demain. » « Bonne soirée. » « Bravo. » « Bravo. » « Bravo. » « Merci Jérôme Niel. » « Merci beaucoup Robert Charlebois d'être venu sur le plateau de C'est à vous. » « Merci. » « Tout de suite sur France 5. » « Donc le documentaire alimentaire consacré aux tripes. » « Very good trip. » « Il faut manger plus d'abats et de tripes. » « Ouais, enfin... » « Bah oui, il paraît que c'est bon pour la planète. » « Non, mais il faut manger. » « On n'est obligé de rien. » « Non, bien sûr. » « Mais quitte à manger du bœuf ou du veau, il faut manger tout le bœuf et tout le veau. » « Trip comprise. » « Des carottes aussi, c'est pas interdit. » « Si tu regardes France 5, c'est des tripes. » « Ce soir, c'est des very good trip. » « Jérôme Niel. » « Chacun son truc. » « Chacun son boulot. » « Vous, c'est du veau. » « Moi, c'est l'information. » « Manger des légumes aussi. » « Parce qu'un veau, c'est un bébé mort quand même. » « On ne peut pas l'oublier. » « Si vous voulez, on me dit plus trois. » « Si vous voulez bien, vous tournez vers Benjamin. » « Tranquille sur les bébés morts. » « Vous voulez bien, vous tournez vers Benjamin. » « Ah oui, pardon. » « Pour chaler nos téléspectateurs. » « Merci de nous avoir suivis. » « Je pensais qu'on se quitterait sur quelques notes de Robert Charlebois. » « Mais non, c'est une musique qui n'a rien à voir. » « C'est pas grave. » « Mais bonne soirée sur 35. » « On ne sait pas d'où sort cette musique. » « Bisous, à demain. » « Et manger des légumes aussi. »